Pour ce 33e concours culinaire du Grand Cordon d'Or, les huit finalistes ont pris possession des cuisines du lycée hôtelier de Monaco le matin à 11h30. Le menu imposé, un saumon avec une sauce et trois garnitures, ainsi que la réalisation d'une tarte au citron. Pour exécuter ces plats, quatre heures ont été nécessaires. Des candidats qui ont fait preuve de créativité pour se différencier et donner à leur plat des saveurs particulières. Je vais faire une balotine de saumon avec trois garnitures. Une pomme de terre confite, une crème à l'ail au persil et au parmesan, un chromeski de mori et pour terminer une chartreuse de légumes. J'ai essayé de sortir un peu du classique au niveau de la tarte, essayer de ne pas faire un décor trop plat, essayer de monter pour présenter mon caractère. Durant près de trois mois, les candidats se sont entraînés chez eux. La jeune finaliste monégasque a eu un peu moins de temps puisqu'elle a endossé son tablier au pied levé. Moi j'ai une balotine de saumon avec une mousseline de rascasse et à côté de ça des garnitures, donc champignons, cèpe, pommes de terre, asperges et carottes. Et à côté de ça une tarte au citron meringuée, j'allais dire des plus classiques, vu que j'ai eu malheureusement pas autant de temps de préparation que les autres, vu que j'ai repris le flambeau d'une petite abandon. Donc je reste dans le classique, surtout dans le goût, je vais plus viser que la présentation. Au bout des quatre heures, les plats des candidats ont été goûtés et notés par un jury composé de chefs, de pâtissiers et de gastronomes. C'est un jouet de saumon, donc on a une bolote de saumon farcie avec une farce mousseline de saumon et huitre pochets, un médaillon de saumon farcie avec une compétition de nom provençal, une croûte moderne en damier, des fonds de cauchettes farcies, des navets glacés dans les flambes de biscus, une purée de patates douces, et une pomme de terre farce mousseline saumon avec basilic, safran, copeaux d'asperges et asperges cuites à l'anglaise. Sur quoi vous jugez le plat ? Il y a le visuel, après il y a la cuisson, l'assaisonnement et l'assemblage. A la fin de la journée, le verdict tombé, Alicia Rodriguez, la jeune monégasque, est terminée à la troisième place. Derrière le niçois, Victor Gérard qui remportait le second prix, la victoire revenant au Toulounais, Corentin, dit Lucas. C'est des opportunités formidables dans le métier, d'une part. De deux, les infrastructures mises à disposition pour des élèves, c'est mille fois merci au président du Grand-Cordon d'Or. C'est franchement une très bonne expérience pour moi et je suis très très content. Merci. Merci.